Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Barnabo-Endori, j'ai bientôt 27 ans, je suis coach thérapeute pour les femmes avec un parcours en psychologie, j'ai été aussi la love coach de l'émission Les Princes et les Princes de la télé-réalité et mon but a toujours été d'accompagner les individus, au début surtout les femmes, à guérir de leurs blessures du passé pour reprendre confiance en elles, s'aimer, connaître leurs valeurs et avancer dans la vie en fait. Et je suis aussi maman d'une petite fille et je suis mariée. Alors je suis coach, ça fait bientôt deux ans, ça fait deux ans, ça va vite, ça fait deux ans et j'aime énormément mon travail. J'ai commencé vraiment en coaching individuel où j'étais en one-to-one avec les femmes que j'accompagnais, ensuite j'ai accompagné des couples et j'ai fait aussi des académies, donc des accompagnements de groupes. En fait il y a une puissance dans le groupe, c'est énorme le fait que les femmes entre elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules à avoir traversé ce qu'elles ont traversé ou à vivre ce qu'elles sont en train de vivre. En fait c'est puissant, c'est motivant et j'adore ça. Et je fais aussi du soutien de la parentalité depuis peu dans une association. En fait j'adore toucher un petit peu à tout du moment que ça aide l'individu à aller plus loin, à avancer, à prendre confiance en lui. C'est mon domaine quoi ! Alors j'ai un parcours un peu typique, enfin typique, j'ai commencé parce que je pensais que je voulais être sage-femme. Ma mère me disait que quand j'étais petite, je disais à chaque fois que je voulais être une femme sage. Donc elle pensait que je voulais dire sage-femme, mais en vrai moi je savais que c'était femme sage que je voulais être. Du coup j'ai commencé des études de médecine, une année, parce qu'après le concours la deuxième fois je ne l'ai pas eu. Et ensuite je suis allée dans des études de langue, enfin je me suis vraiment cherchée et c'est après avoir vécu un viol que je suis partie en Angleterre parce que j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de déconnecter et qu'en fait je me suis vraiment découverte finalement. J'ai fait des cours de counseling, donc de conseil pour les non-anglophones, où vraiment j'ai adoré. Donc j'ai eu mon diplôme en counseling, en accompagnement et en fait les études en Angleterre ça coûte cher. Donc je me suis dit que j'allais revenir en France pour faire ma licence de psychologie clinique, psychopato-interculturelle. Et ensuite j'ai fait un an de pause où j'ai fait accompagnante psycho-éducative avec un adolescent autiste. Pareil, ça, ça m'a énormément appris, le fait d'être avec différentes structures, etc. Ensuite j'ai repris mon master M1, M2 en psychologie de l'orientation du conseil. Ça se passe très bien, je suis mariée, ça va faire, on est en 2022, ça va faire deux ans, en décembre. Et on est ensemble depuis peut-être, c'est dingue, moi je pensais toujours que j'étais trop forte pour tenir les dates. Ça va faire peut-être quatre ans bientôt, ouais. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. En amour j'ai vraiment, en fait c'est comme si, vu que je n'ai pas ressenti de l'amour quand j'étais petite, donc ça vient de là aussi mon pourquoi j'aime accompagner les femmes, c'est parce que je me suis rendue compte que après le viol que j'ai subi, il n'y avait personne finalement, enfin j'ai trouvé personne et c'était le début des réseaux sociaux. Il n'y avait personne qui faisait ce que je fais actuellement pour dire, moi aussi je suis jeune, je viens tout juste de vivre ça mais je m'en suis sortie, tout va bien, j'ai vécu telle chose, telle chose, mais regarde je te parle, ça va. J'avais que des tanties ou des personnes très grandes ou déjà mariées avec quatre enfants, enfin voilà d'un certain âge alors que moi j'étais très jeune et je me disais mais en fait j'ai personne à qui m'identifier. Et en fait du coup j'ai enchaîné un petit peu certaines relations dans le sens où j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour, jusqu'à ce que je comprenne que l'amour c'était moi qui devais me le donner. Et ensuite je suis sortie avec un, j'ai été fiancée à quelqu'un qui était très gentil et je me suis rendu compte que si je restais fiancée à lui en fait, mon appel là, le pourquoi je suis là, il n'allait pas exploser comme maintenant en fait, parce qu'il y avait ses peurs, parce qu'il y avait sa foi qui rentrait en jeu, parce qu'il y avait lui et je me suis dit non c'est toi d'abord. Et je pense que c'est là où il y a eu aussi un switch dans mon mental, c'est que je me suis dit la finalité, c'est pas le mariage en fait, la finalité c'est moi, c'est mon épanouissement à moi et c'est là qu'après, peu de temps après, j'ai rencontré mon mari et ça se passe très bien. Même s'il y a eu des hauts et des bas, comme dans toute relation, c'est pas un coup de fée mais ouais, ça se passe très bien maintenant. Alors, il m'arrive de lui parler de certaines choses mais pas tant dans un point de vue d'homme, c'est plus parce que moi j'ai un côté où je suis très dans la gentillesse, dans la bienveillance et je crois que tout le monde l'est aussi. Et donc du coup, dans le monde de l'entrepreneuriat, on peut tomber sur des personnes qui ne sont pas forcément comme ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a eu des moments où j'ai été énormément déçue et j'allais tout le temps vers lui en mode mais regarde ce qu'elle m'a fait et tout. Et à chaque fois, en fait, il a cette vision très terre à terre du monde, de la vie et très pragmatique, je pense, parce que moi je suis beaucoup dans l'émotionnel, dans la bienveillance, dans l'empathie, dans mes lettres humains et bons. Et alors, lui aussi, il ne sait pas qu'il pense que tout le monde est méchant mais il arrive vraiment à me dire, écoute, là il y a tes émotions et là il y a les faits en fait, il y a ce qui se passe vraiment. Et c'est vrai qu'il m'a aidée à être là où j'en suis aujourd'hui parce que je pense que si je m'étais toujours laissée conduire par mon cœur et ma bonté de vouloir faire les choses, peut-être que je n'en serais pas là aujourd'hui, peut-être que je serais restée à terre quand lui m'a dit vas-y tu te relèves et t'avances, tu vois. Donc oui, par contre, c'est un soutien même, j'ai repris mon master, j'étais enceinte, je venais d'accoucher, je pense, quand ma fille n'avait même pas trois mois et j'ai repris mes études et il a été un vrai mari, un vrai père présent. Il n'a pas été né, il a été un père présent et il a fait son rôle et c'est ce qui m'a permis, quand je faisais des conférences, il était là, quand j'ai fait mon gala, il devait être en Côte d'Ivoire pour le décès de sa grand-mère mais à distance, il était là, il m'a appelée juste avant. C'est vraiment un soutien, sans faille. Et je pense que c'est super important quand on est entrepreneur de savoir à qui on s'allie en fait, parce que notre conjoint peut nous aider et ça peut être un tremplin comme ça peut être vraiment quelqu'un qui peut nous ralentir. Oui, alors je me rappelle au début, quand j'ai commencé ma première consultation, j'avais mon diplôme de counseling mais j'étais en licence de psychologie. Donc moi-même, niveau légitimité, j'étais là en mode, je suis en mode, mais qui va prendre mes consultes ? Et j'étais tellement pas chère, mais j'avais le cœur. En fait, quand je regarde mes anciennes vidéos, j'avais un cœur pour l'accompagnement, un cœur pour le coaching. Et je me rappelle que, en plus c'était un sujet deep. La fille, quand elle m'a contactée, c'était qu'elle avait des crises d'anxiété, avec son conjoint, ça ne se passait pas bien. Et en fait, je me suis tout de suite dit, Aurélie, you can do it. Genre, si elle est venue à toi, c'est qu'il y avait une raison. Et c'est vrai que, alors sur Instagram, il n'y avait pas les vidéos qui étaient mises en avant comme maintenant, c'était les posts. Et c'était vraiment les influenceuses ou les personnes qui étaient là en mode mode, photo, etc., qui étaient plus mises en avant. Mais je me suis dit, si elle a vu tes petites vidéos là, tes petites stories, et qu'elle est venue et qu'elle t'a choisi toi, c'est que tu as quelque chose à lui apporter. Et c'est vrai que je me rappelle que la première fois, j'étais dans ma petite chambre de 9 mètres carrés à Amiens. Dans ma petite chambre étudiante. Et quand j'ai raccroché pour la première, enfin, après cette première consultation, j'étais en mode, j'ai eu ma première consultation. Donc, ouais, assez stressant, mais ça s'est super bien passé. Kind of, mais pour moi, pas trop, en vrai. Tout va dépendre, parce que les psychologues vont faire de la thérapie aussi. Donc après, ça va dépendre de quelle forme de thérapie que tu vas faire. Mais ce n'est pas du tout le même parcours. Le psychologue, on a un master, 5, et on est reconnu, on a notre numéro Adélie, etc. Alors que le thérapeute, c'est une formation qu'il peut faire à côté. En gros, toi, si tu veux, demain, tu fais une formation et tu deviens thérapeute, quoi. C'est un peu moins encadré que psychologue, tu vois ce que je veux dire ? Alors, I don't know. Moi, je sais que les gens, ils viennent vers moi parce que je reste toujours très, 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 très authentique. Genre, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et quand je parle sur mes réseaux, je parle de moi, je parle de mon histoire, je parle de mon vécu. Et c'est vrai que la plupart de mes clientes viennent et me disent « j'ai vécu comme toi ». Tu vois, j'ai vécu la même chose que toi. Ce que t'as dit me parle. Et en fait, vu que je balance les deux entre mon expérience et mon expertise, eh bien, les personnes vont venir naturellement vers moi. Mais je leur fais bien comprendre que c'est pas parce qu'on a vécu... Par exemple, moi, je me suis fait violer. C'est pas parce que quelqu'un d'autre a été violé qu'on a vécu exactement la même chose. les mêmes ressentis, etc. Donc, j'essaye aussi de faire comprendre aux gens que, certes, il y a mon expérience de vie, mais je travaille pas à partir de mon expérience de vie parce qu'on est tous différents. Mais je pense après, c'est aussi le feeling. Tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi alors que j'ai une formation de psychologue. Bientôt, je pense que quand cette vidéo va sortir, je serai psychologue. Mais les personnes viennent vers moi me disant, j'ai vu un psychologue, ça n'a pas fonctionné. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a mal été fait ? Tu vois, pour que chaque fois, la plupart, 80% de mes clientes, tu vois, c'est ça. Donc, je pense que c'est aussi ce feeling, tu vois. Et puis, le praticien, la psychologue, le psychologue, le thérapeute, comment lui, il pratique sincèrement ? Est-ce que c'est juste pour se dire, bon, c'est bon, je suis là, j'écoute des gens ? Ou est-ce que vraiment, il est dans l'écoute active, tu vois, de la personne ? Ok, je vois ce que tu veux dire. Alors, je pense déjà que ça doit venir de soi. Même si moi, je peux te regarder et dire, lui, je pense qu'il y a des traumas. Je fais une deux, je fais une magicienne. Non, mais dans le sens, on peut échanger, par exemple, et je peux me rendre compte que, ah, il y a des choses qui ne vont pas, tu vois. Alors que toi, tu penses que tout va bien. Mais pour moi, ça n'a aucun sens que j'aille chercher des gens qui pensent que tout va bien. Parce que pour moi, le travail, il se fait quand il y a une conscientisation, en fait. Et c'est quand la personne est consciente qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que là, on peut dire, ok, on peut travailler sur ça, tu vois. Donc, ça fait plus sens si la personne se dit, il y a quelque chose là qui ne va pas. Ou des fois, il y a des personnes qui viennent me voir parce qu'il y a quelque chose qui a éclaté dans leur couple. Et en fait, ça a réveillé d'anciens traumas ou d'anciennes blessures, tu vois. Mais ça fait beaucoup plus sens quand la personne vient me voir en me disant, il y a ça qui ne va pas. Et après, on se rend compte que finalement, il y a plus que ça seulement qui ne va pas. Alors, je pense déjà que c'est parce que les hommes n'osent pas, de plus en plus, en 2022, là, ils osent. Mais beaucoup d'hommes, surtout des hommes de ma culture, de ma communauté noire, n'osent pas dire que ça ne va pas. Parce qu'on leur a appris qu'un homme, c'est fort, un homme, ça ne pleure pas, un homme, ça ne montre pas ses émotions. Donc, une femme peut aussi, alors pas jouer sur ça, mais dans le sens, mais toi, de toute façon, tu caches tes émotions, mais toi, c'est parce qu'avec ta mère, mais toi, etc. Après, ça peut être fait de manière très bienveillante, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, on peut jouer sur ça dans le sens où, mais d'un côté, c'est vrai. C'est parce que, moi, tu vois, quand je regarde mon mari, il a appris avec moi, pas parce que je l'analyse, j'essaye de faire une séparation, mais il a appris à s'ouvrir, à parler de ses émotions, etc., à choses qu'avant, il ne faisait pas, tu vois. Et je pense qu'on a aussi quelque chose en nous, les femmes, tu vois, où on arrive des fois à avoir certaines choses et parfois, les hommes, un peu moins, mais ce n'est pas une généralité. Il faut que les femmes comprennent ça, qu'il y a des hommes qui sont très ouverts à leurs émotions, très ouverts à ce qui se passe, à leurs ressentis et que des fois, ils n'ont juste pas envie de parler et que c'est OK aussi, tu vois. Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'aime bien, vu que je suis maman et là, depuis peu, mon mari est parti à l'étranger pour apprendre l'anglais, donc je gère toute seule, mais j'estime que si on a une bonne organisation, ça peut se faire et aussi qu'il faut s'autoriser des temps off. Là, par exemple, il y a quelqu'un qu'on a vu tout à l'heure qui a dit que pendant deux semaines, il a eu zéro temps off. Pour moi, ça, c'est inadmissible et je me suis toujours dit, en fait, quand j'ai commencé les réseaux, je sais que ça a attiré ce concept de walking mom or walking woman, genre en mode on walk, on travaille tout le temps, tout le temps. En fait, je me suis dit, mais à un moment, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé, il y a eu un moment où j'enchaînais avec mes cours, j'enchaînais avec ma fille, j'enchaînais avec mon mari, j'enchaînais avec la maison, j'enchaînais avec les coachings, avec Instagram, avec les lives, avec les masterclass, avec les conférences et j'étais à ça du burn-out parce qu'il y a eu. Et puis, je pense que le Covid est venu, mais pour une bonne raison, me dire tu te calmes et tu t'arrêtes. Parce que vraiment, j'ai été épuisée, mais à part aller nourrir ma fille et encore, je reste au lit toute la semaine. Et en fait, je me suis rendue compte que ce n'est pas la manière de faire, de s'épuiser, même des fois de le faire juste pour dire, regardez, je travaille tout le temps. Donc du coup, j'essaie vraiment de compartimenter. La chose la plus difficile en ce moment, c'est de bien réussir à... Vu que moi, du coup, mes coachings, je les fais en distanciel depuis le Covid, c'est de bien réussir à compartimenter. Quand je suis à la maison avec ma fille, je suis à la maison avec ma fille. Donc les sollicitations sur Instagram, les sollicitations de mes clientes, etc., c'est pas maintenant. Et c'est vrai que quand il y avait mon mari, du coup, il l'a gardé, il était avec elle, etc. Et donc du coup, j'avais moins cette notion de, OK, il faut vraiment, vraiment séparer. Même si je me le disais dans ma tête, je ne prenais pas conscience de, est-ce que je le faisais vraiment ou pas ? Mais là, je me rends compte que mon téléphone est rapidement, finalement, dans ma main. Donc je dois m'obliger, même mon téléphone pro, enfin mon téléphone pro, naturellement, il va être dans mon sac. Mais Instagram, je l'ai aussi sur mon téléphone perso. Donc il faut que je me dise, non Aurélie, tu déposes le téléphone, et là, c'est un moment avec ta fille. Et même quand des fois, ce n'est pas juste des moments où on est assis en mode, hello, we're talking to each other. Mais c'est un moment où je suis à la maison, et là, j'enlève ma casquette de coach, j'enlève ma casquette d'Instagram. Je suis maman, ou je suis femme, etc. Et même quand je prends des temps pour moi, finalement, je dois vraiment, tu vois, faire switcher en mode, là, c'est un temps pour moi. Donc les personnes sur Instagram, elles peuvent attendre. Le distanciel m'a permis de pouvoir coacher des personnes au Canada, aux Antilles, en Afrique, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, enfin partout, ça j'adore. Et partout dans la France. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont déjà venues me voir en mode, est-ce que tu fais du distanciel parce que moi, je suis plus à l'aise en face à face ? Je leur dis non, donc elles vont vers quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que, je pense que ça dépend vraiment de la personne, parce qu'il y a des personnes en distanciel, elles vont me dire, je ne sais pas pourquoi avec toi, je m'ouvre beaucoup, tu vois. Tout comme, tu vois, elles vont prendre leur temps, et j'essaie vraiment de respecter ce temps en me disant que chaque personne est différente, tu vois. Mais c'est vrai que le distanciel, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça a favorisé cet échange et le fait de faire des exercices, parce que du coup, moi, j'aime bien aussi le concret, tu vois, donc leur envoyer des exercices. Et vu que je garde ce lien avec mes clientes, et bien du coup, je n'ai pas vu, tu vois, parce que là, j'ai commencé les consultations pour soutien à la parentalité en présentiel. Et j'avais l'impression d'être comme en distanciel, il n'y avait rien de différent. C'était un homme en plus, l'homme en face de moi, il parlait. Et pareil, il m'a dit, c'est la première fois que je raconte ça à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit, j'ai dit, ah, c'est l'énergie, c'est la dynamisme. Donc, ouais, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Alors, pour moi, c'est être capable de pouvoir regarder à son passé, parce que le but, ça n'a jamais été d'oublier son passé et de faire comme si rien n'avait existé. Parce que moi, je pense que le passé nous définit aujourd'hui. C'est grâce à mon passé que je suis qui je suis finalement, et c'est grâce à mon passé que je suis là devant vous, tu vois. Mais pour moi, l'épanouissement et la guérison, c'est pouvoir regarder à son passé et se dire, it's okay, c'est mon passé, ça fait partie de mon passé, je l'embrace. Genre, je tire le positif, le négatif, ça s'est passé, mais je le laisse. Et tu vois, je prends le positif et les apprentissages. C'est comme une cicatrice, en fait. J'aime beaucoup faire cette comparaison avec cette image. C'est une cicatrice, elle est là à vide, tu vois. Mais c'est plus comme quand c'était une plaie où tu appuyais dessus et ça faisait mal. C'est juste qu'elle est là, tu t'appuies dessus, elle te fait plus mal du tout, mais tu sais qu'elle est là, tu sais qu'elle a existé, tu sais que tu te rappelles pourquoi t'as cette cicatrice, etc. Et bien, pour moi, la guérison, c'est pareil. C'est le fait de, je sais que j'ai été blessée, je sais que j'ai eu ce trauma-là ou ce trauma-là, mais maintenant, je peux en parler et je pleure plus. Je peux en parler et je ne revis plus les émotions passées, en fait. Et l'épanouissement, après, ça vient ensemble. C'est que dans ma vie d'aujourd'hui, je fais quelque chose qui me plaît, qui me rend heureuse et je suis la femme ou l'homme qui me rend heureux, tu vois. Avant même de chercher une personne qui va me compléter, qui va me rendre heureuse, etc., je suis cette personne. J'aime dire que le conjoint ou la conjointe, c'est comme, on est un cappuccino et c'est les sprinkles de chocolat qu'on rajoute, tu vois. Mais il faut que le cappuccino, il soit déjà fait, tu vois. Parce que si on met les sprinkles de chocolat à son cappuccino, c'est du chocolat Nesquik, tu vois. Donc, voilà un peu pour moi ce que c'est. Tu veux être heureuse, tu veux être heureuse, sois-le, décide de l'être. Fais les choses qui te rendent heureux, fais les choses qui te rendent heureuse. Mais là, tu ne fais pas le long parce qu'on ne te rend pas heureux. C'est ta responsabilité à toi de te rendre heureux et de te rendre heureux. Sous-titrage ST' 501